Bonjour à toutes et à tous. La plupart du temps, il est facile pour un examinateur de passer beaucoup de temps sur le marché électronique fabriqué à l'étranger et d'oublier qu'il y a un marché très dynamique et très concurrentiel de moins de 100$. D'après mon expérience, la plupart des écouteurs de cette gamme de prix ont ce que je considérerais comme une signature sonore plus accordée par le consommateur plutôt qu'un par audiophile. Habituellement, cela signifie une signature sonore colorée et une tendance vers une extremité vraiment élevée. Pay Audio m'a récemment contacté et m'a demandé si j'aimerais jeter un coup d'œil à certaines de ses offres. J'ai dit oui, alors ils m'ont envoyé le DR2 et le DM1 hybride que nous mettrons à l'épreuve. Mais avant toute chose, qui sont Pay Audio ? Pay Audio est une société qui a été créée en septembre 2014. Il s'agit d'une petite entreprise dynamique en pleine croissance. Leur catalogue comprend des câbles, des écouteurs et une gamme d'écouteurs IEM dynamique et bien plus encore allant de moins de 100$ à 530$ environ. Pay Audio se spécialise dans la fabrication d'écouteurs haut de gamme et leur petite équipe rassemble quelques designers de haut niveau au niveau de leur domaine national pour la recherche et le développement. Ils sont basés à Shenzhen en Chine et ont une présence de l'incroissance. Je vous mets de toute façon tous les liens dans la description. J'avoue que c'est vraiment agréable de voir une entreprise relativement nouvelle s'atteler à la tâche en mettant l'accent dès le départ sur l'atteinte de l'objectif avec un contrôle de la qualité et le suivi des tests. Alors on commence le test, ne zappez pas, on va vérifier cela tout de suite. Le Pay Audio DR2 et le Pay Audio DM1 hybride arrive dans une petite boîte en plastique de 85 x 85 x 50 mm. Il se compose d'un intérieur en mousse contenant le IEM et les câbles. D'un mince entourage interne entouré avec les informations avec les écouteurs. Et d'un petit paquet d'embout en silicone et d'un clip pour chemise. Il n'y a pas malheureusement de mallette de transport. Pour le Pay Audio DR2, les écouteurs sont en résine et les cavités sont complètement remplies afin de minimiser la résonance. Le remplissage est impeccable. Il n'y a aucune impureté telle que des bulles. Le câble à quatre fils s'harmonise avec les coquilles d'ambre. En ce qui concerne les couleurs et le vérin, il est doté d'un dispositif de décharge à traction à ressort. Les écouteurs constituent de grosses pièces de résine qui sont lourds mais restent ergonomiques. Il dépasse un peu des oreilles, mais il s'ajuste bien et reste confortable. L'isolement est excellent, si bon que j'entends presque plus de bruit lors de mes promenades de test. Testé sur mon smartphone, je trouve que le Pay Audio DR2 se comporte avec aisance. Tandis que le Pay Audio DM1 hybride est doté d'une coque extérieure en forme de cartouche combinée d'un bras vertical qui sert de prise de courant MMCX. et forme une forme d'oreille ergonomique qui s'insère dans la coque et repose à l'intérieur et contre l'anti-hélice. Le corps principal a un diamètre de 11 mm et profondeur de 10 mm. Il est bien arrondi. Le corps et la buse sont en alliage d'aluminium. La buse est bien inclinée vers le bas et mesure entre 5 et 6 mm de long. Ainsi qu'une grille de protection contre la cire. Agençant la buse sur le pétain interne se trouve un orifice ou un évent dynamique du conducteur. Il n'y a aucune marque d'identification sur le corps. Le corps est entouré d'un bras en polycarbonate très lisse et de belles formes qui forment le profil dynamique de l'oreille. Et qui abrite également la double MMCX standard. La prise en plaqué or est très solide. Avec le câble inclus, la construction est très solide. Au niveau du son, le P-Audio DR2 a énormément de basses. Pour ceux qui adorent cela, vous ne serez pas dessus. Par contre, les médiums, ils seront fortement encastrés, mais cela reste meilleur. Cependant, les médiums est de bonne qualité sonore, mais la basse le repousse mystérieusement sans masquer le chant. Personnellement, plus de basses me conviendra très bien. Ils ne sont pas seulement attaqués par les graves, mais aussi par les aigus. J'ai toujours ressenti le besoin de monter le volume pour approcher le chant de mon oreille. Mais cela augmenterait aussi les basses et les aigus. La résolution des détails est également étonnement bonne. Il n'y a pas de gestion dans la partie supérieure de l'échelle moyenne. Les deux écouteurs sont livrés avec un très beau câble remplaçable. Il se compose de paires torsadées en cuivre dans une gaine TPU flexible. Aussi de la feinte en Y, le câble de P-Audio est équipé de boucles d'oreilles que je trouve très confortable et qui fonctionne bien. L'un des problèmes est que les indicateurs de gauche à droite sont très difficiles à voir. Le marquage de gauche à droite serait une amélioration. Le Y-Split est en TPU clair, le jack codé de 3,5 mm est en métal et le câble a une très bonne décharge de traction. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à cette qualité de câble sur un IEM à ce prix. Bien qu'il soit enclin à son mêlé, le câble a également une faible microphonie pratiquement inexistante lors de l'utilisation. Le DM1 utilise un système d'entraînement hybride. Les bases sont prises en charge par un haut-parleur dynamique de 2 mm et les médiums et aigus par un seul haut-parleur à armature équilibrée. Dans l'ensemble, il s'agit d'un matériel bien construit et bien présenté. L'isolation interne et externe est très bonne pour un IEM hybride. Cela dépend en fin de compte du choix, de l'embout et de l'étanchéité. J'assime que l'isolation passive est supérieure à la moyenne et utilisable dans les transports publics. Le DM1 a été conçu pour un ajustement totalement inconnu. Pour moi, les oreillettes ne sont pas faites pour mes petites oreilles. A revoir pour une petite taille d'oreille plus petite. Sinon, l'absence de bordure et la finition intérieure et lisse contribuent à une expérience extrêmement positive. Le DM1 est conçu pour être utilisé avec un câble. Pour la qualité sonore, les basses sont élevées avec un bon impact et une dominance similaire à celle de la sous-grave. Le timbre de la définition des basses est un peu lâche, mais je soupçonne que c'est plus une question de quantité que de qualité. Car avec des pistes moins dominantes en basse, la définition et la réponse transitoires sont en fait assez bonnes. Tandis que les aigus s'étendent assez bien avec un peu d'air décent. Dans l'ensemble, il s'agit d'excellents écouteurs qui mettent l'accent sur les basses et qui possèdent également une certaine brillance dans les aigus. Je dois avouer que je suis très impressionné par le DM1 de Pay Audio. Je pense que Pay Audio a créé une émission très compétitive que beaucoup vont adorer. La construction et le confort sont très bons. Et l'ajout d'un câble amovible de très bonne qualité est un plus. Les accessoires sont un peu rares. Pas de mallets de transport et pas de plus de rayettes. Mais à ce prix, ça reste correct. Donc pour résumer, si vous aimez une bonne basse, très percutante et un son naturel, ce sont d'excellents écouteurs. Si vous êtes sensible aux basses et vous préférez un son doux, ce n'est pas pour vous. Ces Pay Audio DR2 n'ont cessé d'accroître sur moi. A cause de la qualité des basses, du timbre et de l'ascensionneur. Et comme ils sont bien étanches et qu'ils ont cette extrémité de basses très robustes, ils sont utiles pour les trajets quotidiens ou dans l'avion par exemple. Je vais les essayer pendant mes prochains voyages. En dernier lieu, je vous communique juste les prix par rapport au DR2 et au DM1 hybride. Donc le DR2 coûterait dans les 49€ et le DM1 hybride dans les 69€. De toute façon, je vous mettrai les liens au niveau de la description. Surtout, n'hésitez surtout pas de mentionner si vous avez des questions ou autre chose que vous souhaitez vérifier. N'hésitez pas de vous abonner pour la suite des événements qui vont avoir lieu sur la chaîne. et pour m'encourager également, on va dire, par rapport à la continuité. J'espère que tout va bien pour la suite. Je vous remercie bien évidemment et remercie tous ceux qui sont déjà abonnés. On est actuellement dans les 8000 personnes. C'est plus qu'une famille. J'espère que cela vous plaît et que ça va vous plaire encore plus dans les jours à venir. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501